ce qui est sûr et certain c'est que à mon avis la team ne restera pas telle qu'elle l'année prochaine en vrai pour moi si Fnatic a toutes les cartes en main je prendrais VTO pour faire VTO Razork parce qu'ils ont un passif ensemble et que VTO je pense que c'est le mythe qui a le plus de potentiel en friageant actuellement je garderais Upset et je lui donnerais un autre support parce qu'en vrai de vrai même si Illisang Fnatic je pense que Illisang underperf beaucoup trop sur le tournoi et sur la saison de manière générale même s'ils forment pas un mauvais duo avec Upset je pense qu'il y a eu des timings où ils ont vraiment été très bons tous les deux mais je pense que après il y a peut-être des choses en interne qu'on sait pas peut-être qu'il y avait un truc je sais pas peut-être Illisang qui sentait pas forcément super bien peu importe je lui mettrais quand même un autre support dans les supports friageants je sais pas qui est-ce qu'il y a un petit Targamas ça va être très bien et je changerais Top aussi je changerais Top parce que je pense qu'il y a des meilleures options que Wunder en Toplane actuellement je sais pas si Cabo quitte la Cassé en fait ça dépend si Cassé a le slot et le C on sait pas encore Cabo ça peut être bien après je sais pas qui bouge Alfari c'est pas mal aussi mais je pense qu'il reste chez Vita je pense Alfari au doigt amené Cabo c'est des upgrades au top Broken Blade aussi certainement mais pareil je pense il reste CG2 Zyganda ouais je sais pas si Zyganda et ouais je sais pas peut-être mais dans l'idée dans l'idée un VTO VTO Targamas ça met très bien après bon c'est rare humanoïde fait des bons world en soi humanoïde pourrait rester et ça me choquerait pas et en vrai ça serait pas mauvais parce que humanoïde a son pic je pense que je pense qu'il si tu prends le pic de tous les mid laners en Europe je pense que Cap c'est au dessus de lui je pense que pour l'instant on a pas vu le pic de VTO en team même s'il fait MVP en vrai il a pas encore vraiment été entouré d'une équipe qui lui permettait de vraiment montrer son plein potentiel mais je pense que là en fonction de où il va atterrir VTO cette année enfin là pour l'année prochaine je pense que VTO peut être un monstre de fou il est très très fort VTO en vrai il est jeune encore en plus mais je trouve que VTO enfin de toute façon je pense que VTO va être dans genre beaucoup de de discussions tu vois parce que c'est un mid laner tu paries tu paries sur l'avenir tu vois tu peux le signer pour quelques temps et avoir un mec solide qui a pas encore montré son plein potentiel acquérir de l'expérience et peut être un peu une story storyline de ta structure je pense que c'est vraiment un très bon choix et dans l'idée avec Fnatic X ce que j'aime bien c'est que il y a Razor et ils ont le passif Misfit du coup ils se connaissent déjà ils ont déjà joué ensemble donc il y a il y a déjà une petite connexion d'établis même si ça fait quelques temps qu'ils n'ont pas joué ensemble mais après encore une fois je pense que Humanoid pourrait tout à fait rester que ça serait pas ridicule on verra ouais c'était sûr la manière dont jouait le victor c'était sûr je pensais qu'il était derrière moi plus que dans le bush mais 3-30 le mec venait de faire le carap et il est là je vais base c'est pas de mana Rux non Rux prend un peuple Rux ça va faire une bonne perf en play-in mais Rux c'est pas au niveau lec Rux ça fait top 8 de LVP quoi c'est pas méchant tu vois mais il fait top 8 de LVP je pense pas qu'il ait le niveau pour pour jouer en Céline en LVP c'est chaud et en LVP qui se trouve ouais et p sans je refais un bac bientôt pour le chapter direct j'ai botte advantage c'est pas mal ça et je veux peut-être botte magique c'est pas mal Sous-titrage ST' 501 Il m'a vu back malheureusement Garder Yamato en vrai c'est difficile de savoir ce que tu fais d'un coach On n'a pas vraiment la visibilité sur ce qu'il fait et ce qu'il apporte à l'équipe Donc j'ai pas vraiment d'avis particulier sur Yamato C'est quoi ? Je sais pas pourquoi il me pingne le frère Et lui je sais pas pourquoi il me laisse farm gratuitement mais let's go On peut le forcer à commit mais En vrai c'est un bon back là Ah ouais il me met encore du temps à arriver Je vais faire dark seal Oh pas assez de mana pour gérer les deux C'est Victor qui l'a tué du coup Et quoi il a un kill il a son evolve de E là Il a flash je crois Le Victor au top j'ai cru le voir flash sur la minimap Mais je suis pas sûr Zilean va peut-être venir au mid et Karim aussi J'ai perdu la plate Là Non Ezra Continuer sur ça Je pense que cette game Luden c'est pas mal Il y a Zilean et encore une fois Karim c'est censé pas être joué très tanky en ce moment Il a Dashine là ? Il est malade lui Oh nice E Nice flash Je crois que l'ADC a pas eu les plates J'ai pas de flash Le Karim va traîner autour du mid Speed boost par Zilean Big Le Pink là Pour ward plus loin Je suis obligé de lâcher la Pink et Karim Qui peut d'ailleurs être derrière moi là Là Ouais je suis mort Je peux pas barrière Ça va trop vite Pourtant j'ai reculé un certain Peut-être fait un misclick sur un creep Ou peut-être tu iras avancer Il va peut-être plus courir tout droit je sais pas Il n'y a pas de flash T'es Karim Il n'y a pas de flash Il va E dans le wall ? Ah non On va arrêter son E encore Faire les composants Fait chier Je perds pas mal sur ça en vrai Une wave quoi Un peu plus Si elle reprend un kilo bot sur ça C'est vraiment chiant Elle a un ghost C'est fini Du coup lui il perd la même chose Parce qu'il est bot pour une Enfin pour rien Il a fait claquer des Sumama bot là Ouais j'étais mort les gars Désolé Il va TP Il va rien perdre Et Karim peut déjà être derrière moi Donc je peux rien faire là À part re-setup de la vision Pas grand chose à faire Il est bot Ouais Karim est vraiment fédant Sous-titres par Jérémy Sous-titres par Jérémy Père de la plate Big Je peux push l'annexe Et Karim à la base L'autre il a base aussi Et il a plus de TP Et j'ai le mythique Sans m'endetter Je suis faite de fou Je suis faite On va pouvoir Mais j'ai deux en plus Si j'arrive à survivre Mais j'ai encore mon flash Du move précédent Donc c'est C'est huge Je suis très bien au farm Dans l'overall de la game Comment il perd des 2v2 Avec Seraphine si bien Un peu du mal à comprendre Peut-être plus de mana et tout Elle avait perdu un peu d'HP Du move d'avant Qu'est-ce que c'est que Julian ? Ok Et à côté de ça Il a Comment ? Il a moins bougé quoi ? J'ai cher pas mal d'XP Avec les gens Et Karim était un peu low Après ça se remonte vite Et Karim Je vais reculer Il est bot Ok Il va y avoir quelqu'un qui arrive Il a sa Ezreal Cette warp me permet De tuer le Ezreal Il a pas de flash encore ? Il doit l'avoir du move De taler au bot Je peux pas vraiment Flash avec et Karim Je donne un shot down Au grid Un kill sur la DC Je savais qu'il avait le flash Je l'avais dit Mais Ça arrive trop vite C'est Zilean En vrai Zilean Je trouve que c'est un perso Pas très sain Pour le jeu Enfin Après s'il n'y avait que Zilean Mais dans 3 Parce qu'il n'y en a pas autant Mais Zilean C'est vraiment horrible En plus les supports Ils maxent le E En vrai Je pense que c'est vraiment Un des spells Les plus broken Du jeu Le E de Zilean Slow 99% Moosepeed Enfin Vraiment Le truc Zilean Je trouve ça affolant Comment c'est broken Comme ils ont Comme ils ont et Karim En plus Faut qu'on prenne T1 mid là Après on peut bouger Ils se commitent de fou Sur le retour ici Et je sais pas ce qui est ward ou pas ward Ou c'est compliqué Tu es à dire Tu es à dire Tu es à dire Tu es à dire La sire se fout de la gueule je peux m'endetter pour mes j'ai mais j'ai deux stacks je vais le faire je pense j'ai mes sum c'est pas un mauvais timing je sais pas en vrai si j'ai envie de tester un peu comme ça sur le smurf en ce moment là j'ai un bon feeling mécaniquement ça peut le faire ils ont beaucoup de résistance magique en face pas forcément super super smart de partir full peiné dans la game genre j'aurais peut-être pas dû faire les sorcerers en vrai parce que shadow flame c'est un peu suboptimal avec ça après avec le stuff que j'ai je peux focus le bac il n'y aura pas d'rm au moins au début Sivir est pas super bien dans la game parce qu'elle fait perma troll mais je sais pas il y a un monde où il n'y a pas trop d'rm dans le bac et du coup je peux focus ça pour les surprendre un peu avant que le zillion r ou des choses comme ça je vais quand même faire shadow flame je pense c'est ce qui fit le mieux dans tous les cas je suis obligé de le faire dans la game donc autant le faire au début mais vraiment enfin on a 4 ap quoi un peu un peu tout ça il avait encore le air le z1 my bad ça aurait été free mais il fallait que je touche le Q spell sur le Ezreal dans le foc c'est un peu compliqué mais on va lui mettre un petit peu plus d'angle je suis pas là pour le Drake il se fait choper ou il chope quelqu'un plutôt c'est pas mal fun z1 a pas de air z1 a pas de air z1 a pas de air les rebonds let's go nice on peut on peut nash plus que plus que Drake on va faire aucun des deux je sais pas ce qu'il prend je sais pas si il gagne si ok et lui il est là dedans mais il est déjà base je pense on aura oh 2 stacks on va aimer le voler mais si j'attends un peu plus pour le air j'aurais peut-être pas eu la range on a une wave de plus c'est d'aller faire le carap vite fait top side après non il est pas up il y a celui-là qui est qui vient de fade il y a leur bleu par contre plutôt mais je pense que et Karim va courir dessus après il y a une wave au mid il va peut-être vouloir la prendre je pense il est bleu ou sur ses camps en top side enfin en top side je le grid j'en ai rien à foutre c'est de la grosse merde c'est vrai Karim était pas là genre que ce soit en terme de tempo en terme de vision machin tout c'est vraiment de la merde Karim peut être là c'est juste du trolling genre là par exemple en terme de tempo je suis complètement off par rapport à mon équipe elles sont tous sur la map et je suis oui pas bon de sac il a flippé en R il m'a cancel j'ai de rester j'ai pas de ressources c'est quoi j'ai pas de ressources j'ai pas de ressources j'ai pas de ressources je m'endette je pense pour avancer un peu il a déjà château flé ouais je m'endette est-ce qu'il va mourir on va devoir non ça va et pas mort faire gaffe leur nage irait je pense qu'on a un nage plus rapide qu'on a cassiopeia mais je vais aller là-bas pour la tuer elle va pas commis de toile cette wave la solo me fait vraiment beaucoup de bien il était speed boost par zilean ou pas ? j'ai l'entendu go ghost ici j'ai essayé de flash pour qu'il me repousse dans l'autre sens mais ça n'a pas bien marché mais regarde ce champ c'est triste en rien carrément no troll je trouve ça vraiment sad je fasse quoi Svelkos contre ça ? le mec traverse un tiers de la map en trois secondes tu le pas ? ah elle est mort du coup il meurt et on perd nageur je sais pas ce que fait le Udyran ouais pour moi ils font nage là mais je pense qu'on peut peut-être qu'on teste Karim a pas de air et tout faut essayer d'y aller ils viennent de le start on peut hein on peut on peut on peut on peut j'ai une pink on pouvait hein on pouvait mais fallait y aller direct quoi qu'est-ce qu'on voulait aller bot au début prendre le bleu j'imagine parce que là on a pas le drake peut-être essayer d'avoir lui mais sans une flaque de cassio je pense qu'on le tuera pas il va juste E out sur enfin il va reflex E out d'accord ok il se heal sur moi il a zéro DRM je je il a ouais il a L ça marche j'ai raté mon Q spell mais je pensais qu'il allait E pendant mon E mais il l'a pas fait du coup j'ai raté le Q mais je pense qu'il y a eu chance que je mourrais dans tous les cas non je l'aurais pas tué non on a perdu de toute façon je vois pas enfin autant la game d'avant ça va tu vois mais là et Karim en fait juste le Karim m'empêche d'exister quoi c'est la game d'avant aussi on était contre un victor je crois c'était victor avec branch tank c'était silas non c'était silas c'était silas victor c'était celle encore avant c'est pas la première game qu'on fait contre victor je crois non on gagnera pas la compo fait qu'on peut pas win en fait on a trop d'AP genre je peux pas carry y'a qu'à attraper et même si je fais des dégâts bruts il me semble alors blind pick first pick velco c'est la game non en plus il fait démonique on gagnera plus là je pense on gagne pas de team fight c'est impossible je vais attendre ça n'a rien à faire la game d'avant il y avait quand même beaucoup de paramètres qui faisait qu'on pouvait gagner on avait les drakes on avait du scaling il a la civir ça si on n'est pas très forte non plus notre seul à notre seul ad et permet en train de renon et le pire c'est qu'ils jouent contre un autofill adc 1 le ezreal c'est un main mid on va peut-être roll swap mais ce mec là c'est un joueur bleu blanc à la base dans ce qu'il faut tu trouver par contre par contre par contre par contre man C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Parce que bon si les derniers en damage delve dans la team sur les carries alors qu'ils sont full RM en face il y a un problème frère ! Il a vraiment smite ! Il a pas de smite pour le drakex genre il a pas de smite pour le drakex il a smite le carap ! Il prend le bleu ! Il prend le bleu ! Du coup il est mort ! C'est vrai qu'il est mort ! Je cancel même pas mon bac ! Qui là il se fait faute ? Qui là il se fait faute ce fils de pute ! Ils ont un free drakex ça fait soul point ! C'est parti 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 ! elle ne met pas une auto la sire notre rôle elle ne met pas une auto je pense qu'elle n'a pas le dlc hit and run une seconde le flash mais en vrai je pense que la sire est dernière aux dégâts c'est pas une bonne elle doit être dernière aux dégâts de l'optim entre cassio moi et elle c'est elle qui est derrière je pense j'ai pas trop fait gaffe comment ils se sont débrouillés en lane mais c'est esri de le esri zian je pense pas qu'ils aient beaucoup fait regarde elle ne met pas d'auto elle a mis une auto je prie je tape tu vas mourir tu vas mourir dans tous les cas juste mais des autos c'est fascinant c'est fascinant leur level et ping j'ai ping pourquoi tu ping tu es le seul ad de la team et tu ne fais pas de dégâts genre tu ne sert à rien rien de stuff il n'y a pas une paire de tabi il n'y a pas un poil d'armure genre il n'y a pas un poil d'armure il m'a one tap à 4 items plus 10 stacks de mes jailles enfin de d'armure je suis allé le d'armure de l'artiste et 18 aussi Peut-être que je me méprends et qu'elle est top damage hein, mais je pense pas. Le top d'APS de notre team c'est Udyr quoi. Elle a moins de dégâts que moi. Je jouais le cause contre Ekarim Zilean. Encore une fois, prenez en compte que l'Acasio a 23k, je suis à 28k, ils ont Witsend, Witsend, Frostfire, Malmortus, ils sont full RM. Il n'y a pas une paire de Tabi, pas un poil. Elle a force de la nature aussi, j'ai pas vu. Elle n'est même pas top damage de notre team, à Sivir. Avec Séraphine, genre elle a un enchanteur à côté d'elle. Elle n'est pas top damage de notre team, à Sivir. Un hyper carry avec un enchanteur, ils sont full résistance magique en face puisqu'on a 4 AP. Et le pire c'est que dans les 27k, il y en a 4-5k qu'elle gratte à la fin parce qu'ils sont dans notre base et qu'il y a les ricochets qui tapent. Et c'est son deuxième most play d'un Sivir. Aïe 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 aïe. Bon on peut pas tout gagner, on était en 4-0 je crois. Mais pfff. Dans la game on peut pas faire grand chose. Déjà que le Udyr était un sacré fils de pute, si notre ADC est à ce niveau là, c'est dur. c'est dur après je me rappelle plus de la draft parce que je suis quasiment sûr d'avoir pic Velcro très tôt je ne sais pas comment on se retrouve avec 4 AP mais on ne peut pas faire beaucoup plus sur la mid lane